Tiffany Barreau, bonjour, bienvenue au Francopholis de Spa 2014, comment vas-tu ? Je vais très très bien, merci et toi ? Comment ça se passe pour toi les Francopholis ? Ça se passe super bien, ça fait deux jours qu'on est là et tout va bien, il fait magnifique, il y a plein de monde, on fait des très belles rencontres, il y a plein de musique partout. Aujourd'hui tu es ici au Centre des Jeunes de Spa ? Tout à fait. Avec un petit, on voit l'arrière-plan, ici tu es au clavier apparemment ? Exactement, formation trio avec mon guitariste et mon caronne. Et depuis combien de temps tu es entrée dans la musique ? Parce que moi je te connais des Carrefour des Comédiens à Liège, tu es plutôt comédienne, je ne sais pas, et tu es arrivée dans la musique comment ? Je ne suis pas comédienne, en fait j'avais été chanter au festival du film policier à Liège, et l'organisateur m'avait demandé si je pouvais faire partie du jury du Carrefour des Comédiens, parce que, ben voilà, j'ai une expérience de la scène, et il a estimé que c'était un atout pour pouvoir juger des candidats potentiels au cours Florent. Alors ça fait combien d'années que tu t'es lancée dans la musique ? Eh bien, écoute, j'ai commencé à mes 14 ans, s'il fallait vraiment donner un âge, en commençant à jouer dans des petits pianobars, en tant que job et d'étudiant. Et jusque de retrouver au francopholis, comment tu as fait ton chemin, ton parcours professionnel ? Eh bien, j'ai rencontré dans la foulée mon manager, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on a longtemps cherché ma direction, mon style, parce qu'au début je partais un petit peu dans tous les sens, j'ai fait le conservatoire aussi, en jazz, et puis voilà, de fil en aiguille, on a fini par sortir les titres quand on a senti que le projet était mûr. Donc il y a un album ou c'est la préparation ? En fait, c'est un double P, donc un double P, c'est un concept un petit peu originel. D'un côté, c'est un EP de composition, et de l'autre côté, c'est un EP de reprise, et voilà. Pour ceux qui achètent l'EP de composition, ils reçoivent, en téléchargement gratuit et légal, les reprises. Et après les francopholis, qu'est-ce que tu as comme projet ? Eh bien, dans les médias, ça va être le BSF, le Brussels Summer Festival, les 10 et toutes. On te retrouve là sur une grande scène, j'espère ? Au Magic Mirror, c'est une très belle scène. Magnifique. Et qu'as-tu à dire pour les Spadois ? Est-ce que tu trouves les francopholis une belle plateforme pour les artistes ? Je trouve que c'est une magnifique plateforme. D'ailleurs, je remercie tous les organisateurs, toutes les personnes derrière les francopholis, tous ceux qui bossent ici et qu'on ne voit pas forcément. Et puis, merci au public de faire exister ce festival et de nous faire exister. Et comment on peut te suivre ? Tu as une page Facebook, un site internet et tout ? On a une page Facebook, on a un site internet. La page Facebook, c'est Tif Barreau, T-Y-P-H Barreau. Et puis, le site internet Tif Barreau.com J'espère une bonne continuation. Et donc, on va se ruer vers tes chansons et ton album. Et on peut les télécharger sur quels médias ? Tous les médias. On est sur iTunes, Spotify, Deezer. Mais bon, vous pouvez le télécharger sur iTunes. Alors un petit coucou pour ceux qui nous regardent Reporter TV ? Un petit coucou à tous ceux qui nous regardent sur Reporter TV. Merci. Merci et bonne continuation. Bon concert surtout, bientôt. Tu vas monter là. Oui. 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 9-4. 7-4. 1-4. 1-3. 4-4. 2-3. 2-4. 2-5. 6-5. 6-4. 6-5. 5-5. 3-4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501